Une mèche de cheveux Qu'elle m'avait donné Une mèche des cheveux Quatre questions extrêmement simples C'est ça se fait où, qui fait ça, comment le font-ils et pourquoi ils font ça ? Alors déjà il faut savoir que William, les cheveux ça vaut de l'or Dans certains pays oui Oui non mais même en France parce qu'une queue de cheveux de 40 à 50 cm Ça peut se vendre entre 120 et 180 euros pièce Donc déjà ça vaut de l'argent Et en Inde on vous coupe ça quand vous allez dans certains temples On les met un et puis on envoie ça en Europe Oui mais en France on balaye et on jette Et vous avez une jeune femme de 34 ans qui s'appelle Sophie Buxirot Et qui avait vraiment une très très longueur des cheveux très long Elle se dit je vais me couper les cheveux mais ça me fait mal au coeur quand même de jeter ses cheveux Donc elle a tapé sur internet Elle a vu qu'il y avait une association en Belgique qui n'avait rien en France Donc elle s'est dit moi je vais créer mon association L'association des cheveux coupés Voilà je vais créer une association parce qu'on va couper ses cheveux On va vendre ses cheveux Et avec cet argent je vais aider les femmes qui ont eu un cancer Et qui ont... Pas les moyens ? Non parce que la sécurité sociale elle donne 125 euros Et avec 125 euros William vous n'avez pas une perruque avec des vrais cheveux Vous avez une mauvaise qualité, ça gratte la tête Enfin c'est quand même pas le top Donc elle a créé cette association Nous avons rencontré Sophie et Carla Maury, la marraine Regardez Solidaire est une association qui a pour objectif de récolter les mèches de cheveux De les vendre à des perruquiers Et l'argent récolté sert à subventionner des prothèses capillaires Pour les personnes atteintes de cancer qui ont peu de moyens J'avais une bonne longueur de cheveux, je voulais les donner Et je n'ai trouvé qu'une association en Belgique Et je trouvais ça vraiment dommage de ne pas avoir cette association en France Et c'est comme ça qu'avec mon mari et une amie, on s'est lancé dans Solidaire Nous ne nous attendions vraiment pas à un tel succès C'est grâce à notre marraine Carla Maury qui a pu nous ouvrir les portes du monde de la coiffure Ce qui m'a motivée pour être la marraine de cette association C'est évidemment le plan humain dans un premier temps Et puis toujours pouvoir apporter le meilleur au quotidien aux gens On joue à l'utile à l'agréable avec nos clientes Quand elles décident de se couper les cheveux de manière très importante On leur dit, ah, écoutez, on va faire une chose sympathique aujourd'hui Et puis ça va profiter à l'association Solidaire Il faut au minimum 20 cm Donc 20 cm, ça se trouve Le plus difficile, c'est de trouver des mèches de cheveux Qui font au moins 30 ou 40 et plus encore de centimètres Parce que c'est celles qui font que nous récupérons beaucoup plus d'argent Et grâce à cet argent, plus on en a, plus on peut subventionner les gens Chez les perruquiers, nous vendons nos cheveux au kilo Cet argent nous sert à proposer aux personnes qui ont peu de moyens Une aide financière de 300 euros, plus les 125 euros de la sécurité sociale Pour pouvoir acheter leur prothèse capillaire Nous avons des partenaires coiffeurs Ils s'engagent à offrir la coupe Mais le shampoing, le soin et le brushing restent à la charge de la cliente On peut même nous donner un petit peu plus d'argent Pour celles qui sont encore plus généreuses On donne un serfa Qui fait que de toute façon, il y a une déduction fiscale L'association vend ses cheveux à quelqu'un qui fabrique des perruques Effectivement, à des perruquiers Le perruquier va lui dire, ben voilà, il y a tant de grammes ou de kilos de cheveux Je vous donne tant, l'association avec cet argent va reverser Là, ils ont aidé 6 femmes par exemple depuis la création, depuis mars 2015 Ils donnent 300 euros de subvention Donc ça peut être aussi, par exemple, les enfants ne portent pas de perruques Donc ils peuvent donner 300 euros pour réaliser un rêve Pour aller à Euro Disney par exemple avec la famille Donc c'est vraiment, bien sûr, ils font attention au salaire C'est plafonné, il faut gagner minimum 1500 euros quand vous êtes seul Pourquoi ils ne se mettent pas en cheville avec des grands salons de coiffure ? Mais elle essaye, mais justement, le but du jeu aujourd'hui Et surtout le sujet d'aujourd'hui Télématin C'est un, trouver des salons, trouver des gens qui veulent bien se couper les cheveux Et puis aussi, on n'est pas obligé de se couper les cheveux On peut aider l'association en donnant des dons C'est une bonne action